Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec theturf.fr Alors ce mardi à 17 janvier, direction l'hippodrome de Vincennes, la première réunion du programme avec la 6ème course du programme, le prix de bois Guillaume Une compétition réservée à des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 40 000 euros, elles seront 9 au départ, oui c'est des juments 9 au départ, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste, voilà un départ qui est prévu à 16h45 J'ai longtemps hésité dans cette réunion entre deux chevaux, à vous conseiller pas dans cette course mais dans une autre course je vous le donnerai à la fin de la vidéo En tout cas je me suis dirigé vers cette 6ème course, je pense que les deux seront favoris mais je préfère donner des favoris qui répondent présent plutôt que des outsiders qui déçoivent Donc voilà, dans cette compétition j'ai tout simplement retenu le 7ème idol de Chenu, d'ailleurs je vous l'ai déjà donné par le passé lorsqu'elle avait terminé 7ème Il me semble, là vous le voyez dans sa musique, elle avait très bien couru d'ailleurs même si elle avait pas fait l'arrivée Et c'est vrai qu'elle reste sur une très belle tentative, elle est proche de sa course Regardez après voir figure, elle a progressé en 3ème épaisseur dans la montée, elle a pris le meilleur, ne s'inclinant que pour finir C'est vrai qu'elle a été déjà favorite, elle a été à 3.30, je pense qu'il y aura peut-être un peu moins, faut pas se leurrer Mais bon, vraiment avant le coup elle présente beaucoup de garanties, j'aime beaucoup cette jument Maintenant c'est une pouliche qui est perfectible et qui a encore vraiment une belle marge de progression 2700 mètres, ça va être bien mieux peut-être pour elle, ça va lui permettre de prendre son temps au départ Surtout qu'il n'y a que 9 concurrentes, donc voilà, le lot est vraiment à sa portée Regardez là, elle terminait 5ème, elle courait bien également Voilà, c'est ici que je vous l'avais donné quand elle est 7ème à 6.40 après avoir figuré au sein du peloton Elle a conclu fort honorablement et je peux vous le dire qu'elle finissait bien parce qu'elle n'a pas bien pris le dernier tournant Et voilà, c'est une jument que j'aime beaucoup Donc bon, voilà, il n'y aura pas grand chose mais à mon avis c'est vraiment un coup sûr dans les trois Et sans incident, elle devrait même s'imposer Donc voilà, ce sera le conseil du jour, un petit conseil du jour ce mardi 17 janvier Avec le 607 Idole de Chenu à jouer de mon côté, 1€ gagnant et 3€ placés Je vous ai donné Idole de Chenu, j'aurais pu vous donner dans la 8ème Le numéro 5, Indonésia, que j'aime beaucoup C'est une jument qui a vraiment montré de la qualité également Et qui est maintenant prête à faire feu de tout bois à mon avis Cette fois-ci, après deux courses dans les jambes, Mathieu Abrivar est très confiant Pour moi, elle va affronter les meilleurs, suivez-la en confiance toute l'année Parce qu'à mon avis, elle devrait courir le critère des 5 ans en fin d'année à mon sens En tout cas, pour moi, j'estime beaucoup cette jument On va faire un petit point également sur le pari de ce dimanche Du côté de Vincennes, je vous ai indiqué un The 2 sur 4 en 3 chevaux Bah écoutez, on est 1er, 2ème et 5ème On est battu pour la 4ème place tout à la fin malheureusement Mais le 2 sur 4 qui rapporte 14,10€ pour 1€ Vraiment un 2 sur 4 rémunérateur Vous allez voir mon pari d'ailleurs qui s'affiche en bas de votre écran Pour vous prouver que moi aussi, j'ai joué mon pari En tout cas, j'ai pas regardé combien fait le jumelé gagnant A mon avis, il a dû être vraiment très sympa Mais belle performance de Gigapride Qui pose vraiment ses jalons pour évoluer parmi les meilleurs Durant l'année Et puis Justin Bold, qui fait vraiment un truc de dingue aussi Il est parti vite, il a fait le forcing pour prendre la tête Il a gardé tes écordes et finalement il s'impose Il s'incline tout à la fin face à Gigapride Mais non sans lui imposer une belle lutte Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé sa sortie Et puis bon, le 3ème cheval, c'était Jenny Dejoude Qui est comme je l'ai dit, battue pour la 4ème place Tout à la fin, mais elle court très très bien également En terminant 5ème Donc vraiment une belle performance de sa part Et en tout cas un pari qui nous permet de repasser en positif Ce mois-ci Donc voilà, très très bien Ça nous redonne du moral et j'espère que ça pose Les jalons pour les prochains paris Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition De Un jour un pari Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker A la partager ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche Vous êtes également au courant que nous avons un partenariat Avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous vous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP Au site turf.fr.com Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition De Un jour un pari, je vous retrouve dès demain D'ici là, je vous souhaite de bonjour à tous Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz